Bonjour, bienvenue à une nouvelle vidéo de notre chaîne. Ici, nous traduisons les témoignages de personnes ayant vécu des expériences de mort imminente. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire de Cynthia Graer. Elle raconte qu'elle a traversé de l'autre côté lors d'une opération et a vécu une expérience incroyable. Pendant son émis, elle a découvert le pouvoir de la prière. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant. Activez la cloche de notification pour être averti à chaque nouvelle vidéo. Maintenant, écoutons le témoignage de Cynthia. Je m'appelle Cynthia Carrera et, en 2002, j'ai reçu le diagnostic d'un cancer de la tête et du cou de stade 3. A l'époque, je m'étais consacré entièrement aux soins de ma mère et j'étais extrêmement inquiète de ne pas pouvoir m'occuper d'elle jusqu'au bout, car elle était dans un état très vulnérable. Les médecins ont été très sincères avec moi et m'ont dit que je pourrais subir l'opération, mais que je pourrais également ne pas survivre. Il y avait un risque que mon cœur ne tienne pas le coup. Ma mère et moi étions confrontés à des moments difficiles. Avant l'opération, j'ai commencé à prier dans les semaines précédant la procédure, et d'une manière ou d'une autre, j'ai senti que miraculeusement, je pourrais traverser tout cela. Le matin de l'opération, j'ai rencontré le chaplain de l'hôpital et lui ai demandé de lire le psaume 51 au cas où je ne survivrai pas. C'était une mesure extrême généralement réservée aux prisonniers et à ceux qui étaient confrontés à des défis extrêmes. Le chaplain m'a regardé et m'a dit qu'il le ferait pour moi, mais qu'il croyait vraiment que je surmonterais cette situation, tout comme d'autres personnes qui l'avaient accompagnées. Je me sentais réconforté par les paroles encourageantes du chaplain pendant qu'il lisait les écritures. Je me préparais à lâcher complètement toute peur ou préoccupation que j'avais, car à ce moment-là, je n'avais pas d'autre choix que de me livrer complètement à ce qui allait arriver. Le souvenir suivant que j'ai est d'être dans une chapelle que je connaissais bien, située à Glastonbury, en Angleterre, et qui était liée à mon héritage familial. Dans cette chapelle, j'ai vu Jésus et sa mère Marie flottant au-dessus du sol. Ma mère et le chaplain étaient à leurs pieds, priant tous les deux ardemment pour moi pendant que l'opération avait lieu. Pendant cette expérience, j'étais consciente qu'ils étaient dans la chapelle de l'hôpital et que leur prière était réelle. J'ai ressenti l'énergie de leur prière et j'ai senti que Jésus et Marie entendaient vraiment ces paroles. Je savais qu'un miracle était sur le point de se produire. C'était la certitude qui imprégnait mon esprit en ce moment difficile. Et soudain, j'ai commencé à entrevoir des roses qui se formaient délicatement dans l'air, tombant sur Jésus, Marie, le chaplain et ma mère. Puis, je me suis retrouvé à regarder l'horloge accrochée au mur de l'hôpital, marquant 10h du matin. À mes côtés, ma mère, le chaplain et l'un des chirurgiens me tenaient la main, me ramenant à la conscience du monde. J'avais passé deux jours et demi dans le coma et une semaine en soins intensifs, reliés à de nombreux tubes en raison de la trachéotomie que j'avais subie. Après mon séjour en soins intensifs, j'ai été transféré en salle de convalescence, encore très affaibli, nécessitant un soutien respiratoire, des médicaments et une perfusion intraveineuse. La proximité de la station infirmière était justifiée par la gravité de mon état. Une nuit, j'ai réalisé que je perdais la capacité de respirer, ma trachée était obstruée, et la panique m'a envahie. J'ai essayé d'atteindre l'infirmière, d'appuyer sur le bouton d'appel, mais le souvenir est devenu flou quand je me suis vu monter, comme si je nageais dans une confusion épaisse semblable à de la gelée. Oui, je montais, apercevant de nombreux esprits, des anges, et soudain, je me suis retrouvé debout dans un cimetière européen. Deux hommes et une jeune femme se tenaient à côté d'une imposante tombrichement ornée. Les hommes portaient des vêtements écossais, qui faisaient partie de mon histoire familiale. Curieuse, je leur ai demandé si j'étais partie de l'autre côté, si j'étais morte. J'étais consciente d'être entre les mondes, la communication était télépathique. Ils ont répondu que non, je n'avais pas encore définitivement traversé de l'autre côté, je revenais car il y avait encore beaucoup de choses que je devais accomplir dans cette vie. La jeune femme resterait de l'autre côté. Avec cette compréhension, je me suis immédiatement retrouvé de retour dans mon corps physique, entouré par les infirmières. A plusieurs reprises, entouré de différents médecins, j'ai reçu la nouvelle d'un accident de voiture fatale qui avait impliqué un de mes cousins. Cette nouvelle m'a profondément bouleversé. Je me souviens être arrivé à l'hôpital, encore un peu étourdi, et l'un des médecins m'a annoncé la triste vérité. A ce moment-là, j'ai su que c'était la description exacte de la jeune femme que j'avais vue au cimetière quelques jours auparavant, et cette jeune femme était ma cousine. Au cours des semaines qui ont suivi, pendant ma convalescence et ma préparation pour les traitements contre le cancer, j'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir et méditer sur la gravité de la mort. C'est un événement beaucoup plus profond que la plupart des gens ne le comprennent, car l'état dans lequel nous quittons ce monde fait toute la différence. Nos vies ici sont comme un bref moment comparé aux ères où nos âmes existent sur ce plan terrestre. Et ce qui est le plus important, c'est comment nous traitons les autres et vivons nos vies. Cette prise de conscience m'a fait encore plus apprécier le temps que j'ai passé avec ma mère jusqu'à son dernier moment de vie. Elle était gravement affaiblie, et je savais que si elle tombait entre de mauvaises mains, ces derniers jours seraient extrêmement difficiles, voire abusifs. Cela m'a rendu beaucoup plus consciente de la situation dans laquelle notre planète se trouvait de la manière dont nous traitons les personnes âgées, les personnes handicapées et malades. Des changements sont nécessaires car nous suivons un chemin erroné. La cruauté, le jugement, la cupidité et les abus que beaucoup infligent aux autres ne font pas partie du plan divin de Dieu. Nous avons l'opportunité de changer cela, mais cela nécessite compréhension, compassion et ouverture du cœur. Ce n'est qu'en ayant ces vertus que nous guérirons véritablement notre planète. Il est encore temps de faire la différence et de changer la direction que nous suivons, mais ce voyage demandera beaucoup d'efforts et de profonds changements dans nos attitudes et nos comportements. Alors, qu'avez-vous pensé de cette histoire incroyable ? Laissez vos opinions dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Nous allons apporter à davantage de personnes l'espoir qu'il existe une vie au-delà de ce que les yeux peuvent voir.